Il est 20h, regardez vos premières estimations. Le Rassemblement National et ses alliés qui arrivent en tête à 34% derrière. Le Nouveau Front Populaire, 29% des voix. La majorité présidentielle, 22% des voix. Et enfin, ensemble, la majorité sortante d'Emmanuel Macron avec 22% des voix. Le RN arrive en tête entre 230 et 280 sièges, ce qui le met un peu en dessous de la majorité. La majorité est à 289 sièges. Et je rappelle que la majorité absolue est à 289, entre 115 et 145 pour le Nouveau Front Populaire. Et puis les LR, les Génardes. Vincent Bolloré, bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux sur le plateau. Parce que vu que vous vous habitez à Nouméa, Vincent est un manager qui réussit formidablement bien, qui est très occupé. C'est très difficile. On va commencer par toi. La légende est en train de se créer. C'est extraordinaire ce qui t'arrive. L'Afrique, cœur de l'Empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. Du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon, la filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Une activité lucrative et pour cause, 92% des imports-exports en Afrique se font par voie maritime. Contrôler les ports revient donc à contrôler le commerce. D'autant que le potentiel de croissance est immense. En 10 ans, les volumes échangés entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par 10. Omniprésent sur les ports mais aussi sur les rails, le groupe Bolloré détient la majorité dans trois concessions ferroviaires en Afrique. Vous êtes notre expert média et jusqu'ici, Vincent Bolloré, c'était donc fait rare dans les médias. Oui, et pourtant c'est l'homme qui est au centre de l'attention depuis plusieurs semaines. C'est lui, celui qui bouscule véritablement cette rentrée télé. Tout le monde parle de lui et de sa prise de contrôle Manu Militari de Canal+. Le transfert des guignols en crypté, le remplacement sans ménagement des dirigeants de la chaîne, l'arrivée de Maïtena Birabin aux commandes du Grand Journal, des choix assumés, exécutés en mode commando. Et depuis le début de l'été, Vincent Bolloré veut remodeler la chaîne cryptée, la façonner à son image. Depuis très longtemps, il me disait, écoute, il faudrait qu'un jour tu nous rejoignes dans un groupe, c'est un groupe formidable, on est un camp de gitans, on fait des tas de choses, chacun y amène ses talents, son talent, ses capacités, ses compétences. Donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans ? C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans ? Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans. Et tout le monde le connaît. C'est un camp de gitans. C'est un camp de gitans. C'est un camp de gitans. Il y a plus de punaise de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Le tout, c'est de ne pas brandir ce chou-là, ce voile plutôt, pardon, ce voile, ce voile comme un étendard. Parce qu'il n'y a pas que le voile, il y a aussi les plageurs ARS dans les piscines, le burkini, les repas halal exigés dans les cantines. En cas de duel qui opposerait le RN et le Front Populaire, est-ce que vous appeleriez à voter contre l'extrême droite ou est-ce que vous pratiqueriez le nid-nid ? Je te le dis, LFI au pouvoir peut partir, c'est sûr. De bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. Ensuite, parce que les mises en cause, comme disent les policiers, qui défilent dans les commissariats, sont aussi majoritairement ou très souvent issus de la diversité. D'abord, je pense qu'il faut changer la loi, et notamment sur les conditions migratoires. Laurent Wauquiez l'a dit, nous avons l'exigence aujourd'hui d'arrêter avec les dérives du droit du sol. Est-ce que Philippe Vardon, l'ancien porte-parole des jeunesses identitaires, participera officiellement à votre campagne ? Ça n'est pas exclu, c'est en cours de discussion, en effet. Il représente un poids électoral certain, je crois qu'il a beaucoup évolué. Très extrémiste. Il a beaucoup évolué. Honnêtement, vous m'auriez demandé ça il y a quelques années, ça aurait été vu de façon différente. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué, et il est apprécié par les Niçois. Je pense qu'il pourra apporter une pierre à l'édifice. Indépendantiste, régionaliste. Non, je vous dis, il a beaucoup évolué. Il a radicalement changé. Non, non, il est très attaché à sa région, mais il n'est pas régionaliste. Sinon, il n'aurait pas pu faire partie de notre équipe. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu, je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire que c'est le nazisme qui revient. Une candidate obligée de se retirer dans le Calvados pour avoir posé avec une casquette estampillée de la croix gammée nazie. Une autre en Mayenne, estimant ne pas être raciste, car ses médecins sont juifs et musulmans. Le Rassemblement national et ses alliés sont le rempart républicain dans cette élection. Ancien barbouze, Claude Hermand est à 52 ans une figure de l'extrême droite lilloise et il est soupçonné depuis des mois d'avoir revendu des armes remilitarisées via la société de penball de sa compagne, elle aussi placée en garde à vue. Or, selon nos informations, deux kalachnikovs et quatre pistolets retrouvés à l'hypercachère et dans le dernier appartement d'Amedi Koulébali. Le quotidien révèle donc que le cimentier franco-suisse a versé des taxes aux djihadistes, notamment à Daesh. Et depuis le 9 juin 2017, exactement, le cimentier est sous le coup d'une information judiciaire qui est confiée à trois juges d'instruction, pas moins, pour financement d'entreprises terroristes et mise en danger de la vie d'autrui. Alors, qu'amène l'enquête de Libération et du Monde ? Eh bien, il cite le directeur de la sécurité de l'entreprise, un certain Jean-Claude Veillard. Ils ont commencé à courir derrière nous. C'était beaucoup des salles arabes, salles noires, couraient. On est chez nous, d'accord ? Ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la dish. C'est comme si les élections, ça a libéré quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut vous foutre à la porte. C'était ça dans la rue, chez nous. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de racailles, déjà. Mais bon, ça arrivait un peu partout. Claudine reste cependant fidèle à Emmanuel Macron. Ils ont de plus en plus, ils sont intégralement, voilà. Il y en avait moins avant. Et qui ne respecte pas la France ? Devinez, je vois la télé, je ne suis quand même pas cool. Je vois la télé en tas de passe, voilà. C'est les Moustapha. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Ils sont dans une situation d'urgence absolue. Les actions du climat. C'est filmé, bande de bâtards, rentrez chez vous ! C'est filmé, tout est filmé depuis tout à l'heure, bande de raciste ! Bande de raciste de merde ! Je... Je... Je jouis d'une situation unique dans une vie politique. J'ai plus rien à prouver. Je n'ai jamais été corrompu d'aucune manière. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Faites mieux ! C'est-à-dire, faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien ! Abattez la citadelle ! N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amolir ! Faites mieux ! Abattez ce système ! L'action politique ne vaut rien sans pensée politique claire. Sans théorie claire, pas d'action claire. Vous devez travailler lassablement à mieux comprendre les mécanismes qui unissent le capitalisme quotidien à la catastrophe qui s'avance vers l'humanité. Et mon dernier mot sera le suivant. Une société résiste d'autant mieux qu'elle est travaillée par l'instinct de la solidarité et du collectivisme. Soyez collectivistes ! Soyez solidaires ! Faites mieux que la merde qu'on vous lègue ! Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accès à notre invitation sur le public VAC6 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !